La plénitude de l'esprit sanctitime, elle est acquise une fois, elle est d'être dans l'expérience qu'on a faite. Elle est une pratique que nous devons engager dans notre vie de tout le temps. Et comment maintient-on le Saint-Esprit en menant une vie de sanctification, dit sanctification ? Sanctification ! Parce qu'il s'appelle l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas avoir une relation honnête avec lui si nous ne vivons pas dans l'ascenseur de l'Esprit, ok ? Et nous devons mener une vie de lecture assidue de la parole de Dieu. Amen. Maintenant, il y a plusieurs façons de lire la Bible. Vous pouvez être peut-être très afférent. Vous avez un véhicule que vous utilisez tout le temps pour votre service. que vous mettez un DVD, un CD, une clé USB. Elle vous lit la parole de Dieu. La foi vient de ceux qu'on en est. Yes. Pas forcément de ceux qu'on lit. Ceux qu'on lit souvent détruisent les gens. Parce qu'ils ont des connaissances. Et la plupart du temps, les gens qui connaissent trop et les gens qui sont riches sont les éméniens de Dieu. Parce qu'ils commencent à penser qu'ils connaissent mieux que Dieu. Ils peuvent même conseiller Dieu. Ils peuvent... Hein ? Vous n'avez pas lu ça. Et Dieu demande, dans le livre de Jôte, il dit, « Qui m'est dans le programme de Dieu ? » Quand Dieu a décidé qu'il n'allait plus tenir la terre par les inondations, du genre du déluge, il a dit la prochaine fois, c'est là le feu. Amen. Et nous sommes en train d'aller vers l'embrassement. Donc il ne faut pas penser que le climat va encore s'aligner. Celui qui adore la même nature, celui qui pense que la nature peut être recyclée, la nature peut être ramenée à son état, oubliez ça. Chaque année, on vous dira de combien de dégrés dans ce chevalier. Alléluia. Amen. On maintient la plénitude de l'Esprit par le parler en langue. Dites le parler en langue. Le parler en langue. L'une des choses que le Saint-Esprit donne quand il arrive, c'est le parler en langue. Ok ? Quelqu'un va me demander, pourquoi faut-il parler en langue ? Donnez-moi, donnez-moi. Mon petit. Si, viens. Ça va ? Tu es chaudou ? Une chose forte. Ah, tu es seulement réservé. Ok ? Mon petit. Quand je vais te bouger, il faut essayer de parler. Tu comprends ? Hein ? Non. Dès que je commence à te bouger, tu essaies de parler. Tu appelles Papa au moment où tu dis quelque chose à ta chair. Je ne veux pas te donner le bon. Ok, allons-y. Parle. Il rit. Parle. C'est bon. Je vais te dire, on ne va pas être un peu quoi. Reste-toi, tu regardes. Hein ? Hein ? Hein ? Pendant que je te secoue, dis-moi quelque chose. Hein ? C'est la bêtise de votre corps, pendant qu'il est en train de vous faire vibrer, et que vous voulez parler, soit pour vous perdre, qu'est-ce qui m'arrive, votre langue prend une autre direction. Donc c'est ça que le Saint-Esprit fait quand il vient, votre langue prend, vous avez sans penser, mais ce n'est pas ce que vous avez dit. Il y en a qui commencent à faire boum, 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 boum. Quand le Saint-Esprit vient, on ne se méchise plus, on n'a pas le contrôle de soi. Et quand, quand Dieu a donné la parole à l'homme pour se défendre, on va vouloir parler maintenant, ce qui sort de notre bouche, ce n'est pas la langue que Manon nous a prise, ce n'est pas la langue de papa, ce n'est pas la langue qu'on a prise à l'école ou au quartier, c'est une autre langue, qui a une dimension spirituelle, qui dit des mystères que les autres ne peuvent pas comprendre, ok ? Vous pouvez prendre un village pour Jésus, bien qu'en priant en langue. Amen ! Vous comprenez ? Bien qu'en priant en langue, vous décidez, par exemple, que, ok, de minuit à deux heures, toutes les nuits, je vais prier en langue. Dès qu'il est minuit, vous vous mettez à prier en langue, jusqu'à deux heures, vous déclarez des mystères, vous vous adressez aux hôtels de ce village, qui sont contre le développement, contre le progrès, contre l'émergence d'un certain type de... Il y a des villages dans ce pays qui n'ont jamais vu quelqu'un avec nos réflexions. Vous vous demandez, qu'est-ce qui ne va pas chez eux ? Parce qu'il y a des sorciers qui sont contents lorsque les gens sont au plus bas de l'effort. Et qu'eux, ils peuvent se vivre librement à leur mauvaise pratique. Lorsque vous commencez à prier en langue, les premières personnes qui vont commencer à se prendre contre cela, c'est les sorciers du village. Vous voulez connaître les sorciers du village ? Vous voulez connaître les sorciers de la concession où vous habitez ? Priez souvent en langue. Parce que le parler en langue est une arme spirituelle. C'est une arme que Dieu nous donne. Nous disons des mystères que nous-mêmes nous ne comprenons pas. Qui ont une portée que seul le monde spirituel comprend. Amen. 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 Ici les disciples ne posent pas de questions. Parce que c'est un enseignement normal du professeur. Des exemples dont vous pouvez vous inspirer pour votre relation avec Dieu. Amen. Le Saint-Esprit était le privilège des prêtres et des prophètes. Dans l'Ancien Testament, seuls les prophètes pouvaient recevoir le Saint-Esprit pour parler de la part de Dieu. Les prêtres pouvaient recevoir le Saint-Esprit pour avoir l'onction sacerdotale qui leur permettait de présenter les sacrifices à Dieu avec une position sanctifiée pour que Dieu reçoive ce sacrifice en parlant du peuple. C'était le privilège de ces deux personnes. Les seuls rois qui ont reçu le Saint-Esprit sont les rois qui étaient en même temps rois et prophètes. A cause de leur appel à la prophétie, ils ont reçu le Saint-Esprit. Vous trouvez ça dans la vie de David. Vous trouvez ça dans la vie de quelqu'un comme Josias. Ok. Mais le Saint-Esprit n'était pas à la disposition de tout le monde. Quand vous arrivez dans le livre du prophète Joël, pendant qu'il est en train de parler de comment Dieu va et accueillir favorablement le Saint-Esprit. Amen. Je vais prendre mon esprit sur toutes chères. Vos jeunes gens auront des visions. Qui est jeune ici ? Qui est jeune ici ? La Bible dit que les visions c'est pour vous. Amen. Maintenant je vais vous dire ce que le prophète ou ce que Dieu en la bouche du prophète voulait appeler vision. Ce n'était pas le fait d'être assis là seulement et de contempler l'espace et de voir les images du surnaturel qui se manifestent. Oui, ça peut partir de ça. Mais il y a aussi des visions de la royauté de Dieu. Amen. Il y a des visions qui établissent la force et l'influence des enfants de Dieu. Amen. On nous a apporté un évangile boiteux qui marche sur un pied. Et je bénis le Seigneur pour ça parce qu'il voulait que nous-mêmes nous comprenions sa parole. Parce que quand les autres la comprennent pour nous, nous vivons moins de l'évolution avec Dieu. Mais lorsque nous la comprenons, nous savons régler notre vie à partir de cette parole. Amen. Ce qui nous a apporté l'Evangile, c'est un livre avec l'Evangile qui a changé sur un pied, 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 le pied de l'ancien, le pied de la prêtrise, le pied du sacerdos, le pied de la pastoral. Et c'est pour cela que dans la plupart des églises, tout le monde veut être pasteur. Dieu ne veut pas une armée de pasteurs seulement. Dieu veut une armée spécialisée. Il veut une armée diversifiée. Il veut une armée qui a des compétences. Dieu veut une armée. Alléluia. Est-ce que dans la société, il n'y a que les enseignants? Non. Il n'y a que les infirmiers? Non. Les enseignants? Non. Les médecins? Non. Les ingénieurs? Non. Est-ce que dans la société, il n'y a qu'un groupe de personnes qui font la même chose? Non. Il y a diversité d'activités. Et Paul dit dans le Corinthiens 12, que quand le Saint-Épil vient là, il y aura diversité de dons, il y aura diversité de ministères, il y aura diversité d'opérations. Je ne sais pas comment vous avez lu ça. Mais ma prière, c'est que vous lisiez ça, je fais la montre à partir de vous. Amen. Amen. Dieu veut prendre un enfant ici. Amen. Donc on ne s'occupe pas souvent. Qu'on l'ignore. Quand il veut jouer avec ses amis d'ici à l'ici. Il veut le prendre et le remettre à vous. Amen. Et lui donner une vision qui va importer cette notion. Amen. La vision, c'est voir comment tu vas créer une entreprise. Voir comment tu vas créer des richesses. Voir comment tu vas lutter contre la pauvreté. Voir comment tu vas dégager l'injustice sociale. C'est ça la vision dont Dieu parle. Amen. Dieu a tout ça dans le ciel. Mais il y a des gens qui peuvent ouvrir leurs yeux pour voir et commencer à se régler pour devenir des personnalités capables pour éviter sa couture. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit dans Jean, quand on commercède nous que, à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. lesquels sont nés, non de la chair et du sang, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. Amen. Si tu es né de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. Amen. Et Dieu n'est pas seulement un prêtre. Dieu est un roi. Amen. Donc tu es roi et tu es prêtre. Pourquoi tu veux se roi et te prêtre dans ta vie ? C'est pour cela que la pauvreté est dans l'église et les gens pensent que c'est le plan de Dieu. Non, ce n'est pas le plan de Dieu. C'est les hommes qui ont refusé. Ils ont tourné le lot. On vous a menti que la genre est mauvaise. On vous a menti que la politique est mauvaise. Vous êtes tous ici convaincus que c'est l'essentiel ce moment qu'ils font la politique. Ce n'est pas que l'Éternel de l'Assemblée Générale de l'Assemblée Nationale, soit le Temple de l'Assemblée, que l'Océan soit avec des gens qui marchaient comme des robots. Parce que vous n'êtes pas engagés. Et ça, c'est la vision. Je vous vois une jeune fille ici qui va se lever et 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 qui va se lever. Je veux ça. Parce qu'ils veulent être glorifiés dans toutes les sphères de leur société. Alléluia. Et il dit, vos vieillards auront des songes. On ne fait pas le songes pendant qu'on prêche. Ou pendant qu'on mange. On fait le songes, il faut être dans une situation de calme et de tranquillité, de méditation, d'assoupissement même. Et puis le songes arrive. comme un minifigre de l'Assemblée. Comme un minifigre de l'Assemblée. C'est-à-dire... Et le but du songe, c'est quoi ? Le but du songe, c'est pour expliquer les visions que les jeunes ont. Amen. La vision du jeune et le songe du vieux collaborent. Amen. Ils viennent de la même source. C'est pour cela qu'il faut que quand un jeune dit que Dieu va parler, qu'il est un vieux qui peut lui permettre de marcher selon ce que Dieu lui a dit. Pas un vieux en âge, mais un vieux dans la relation avec Dieu. Amen. Parce que si quelqu'un donne sa vie au Seigneur à 70 ans, il n'est pas un vieux. C'est un bébé spirituel. Il a besoin d'apprendre les mêmes choses que l'enfant de 5 ans, qui s'est levé pour donner sa vie au Seigneur au même moment que lui. Dieu les voit au même niveau. Ils sont nés tous de nouveau. Ils sont des bébés spirituels. Donc, il ne faut pas que le Dieu commence à pouvoir influencer le petit à cause de son âge. Que le petit nous dise que là, on nous attache à la même coucheur. Il ne faut pas avoir spirituellement, on nous attache à la même coucheur. Il faut que nous apprenons les mêmes choses. Amen. Ok? Amen. Donc, ce sont le rang de ma vision. Les Français ont dit, « Si jeunesse savait et si vieillesse couvrait. » Le Seigneur lui dit que ce que la vieillesse sait et ne peut plus, est-ce que la jeunesse ne sait pas et peut qu'il y ait une collaboration ? » Amen. Comme ça, quand le vieillesse est assis ici, il dit à l'enfant que le plan de la route de la sous-marine ne t'arrête pas en route jusqu'à arriver à l'aéroport. Le petit doit partir et ne pas s'arrêter en route. Amen. Parce qu'il est sous le conseil de quelqu'un qui est expérimenté. Amen. Quelqu'un qui est passé par cette même route. Amen. Et qui lui dit les dangers qu'il y a. Amen. Vous voyez, Élisée envoie son fils spirituel chez l'astronomite pour aller ressusciter l'enfant. Et il lui dit « Si quelqu'un veut savoir, on ne lui répond pas. » Hein ? Bon, les gens qui sont bien, c'est un âge ici-là. Vous savez que dans nos villages, il y a des pratiques où, si on ne veut pas qu'il pleuve, on t'approche chez quelqu'un qui est interdit à la pluie de ton vie. Quand tu reviens de chez lui-là, tu ne savais personne à vous. Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. Même si tu trouves tes amis en train de jouer et ils te disent qu'on a posé 500 000. Tu peux gagner ça. Tu n'es pas considéré pour les 500 000 si tu ne veux pas qu'il pleuve. Ok ? Mais vous pensez que c'est les marabouts qui font ça ? C'est dans la vie. C'est dans la vie. Sauf que la source n'est pas la même. L'interdit de Dieu n'est pas l'interdit du diable. Et très souvent, les marabouts copient mal la Bible. Ce que ça veut dire. Il vit ici et il dit, je dois ajouter ça dans mon mysticisme pour que les gens sachent. J'ai un ami, tu es pasteur, tu étais marabout dans sa jeunesse. Et comme il allait à l'église, il avait tous les enseignes de l'église de son village. Parce que les gens disaient, il est à l'église, il est à l'église. Donc si on parle de la parole de Dieu, alors on parle de la parole du diable. Un marabout ne peut jamais parler de la parole de Dieu. Si on l'appelait marabout, il ne peut jamais parler de la parole de Dieu. Et vous-même, vous savez que les plaques que vous voyez dans les années 40, 40, 40, 40, 40, 40, 50, 40. Les plaques ont disparu, c'est devenu les églises. Parce que l'église est devenue dynamique. Et on a des marabouts dans l'église aujourd'hui qui font des choses et les gens disent que ce sont les pasteurs. Ce sera l'aim. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Les veillards auront des songes et il dit, car le Saint-Esprit viendra, même la bonne est le bon que tu utilises dans ta maison. Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, les lettres se prient avec négligence. Parce que leurs cieux, c'est le moment où Dieu voit des choses. Ils vont voir des choses qui peuvent te protéger, que toi-même tu ne peux pas voir. Donc le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'exclusion. Il n'est pas un esprit de sélection. Il t'aura avec la grâce et la foi de Dieu. Dites la grâce et la foi. La grâce et la foi. En contre, Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de notre foi. La grâce est une faveur que nous ne méritons pas. La grâce est comme le ventre de ce ventilateur qui souffre. Nous ne savons pas ce qui se passe. Nous bénéficions juste du vent. Et la grâce est disponible. La grâce est partout. Elle est omniprésente. Elle est là où nous nous mettons nous-mêmes en danger. Elle est là où nous prenons nous-mêmes en danger. Et la Bible dit que cette grâce a une voie. Sa voie est une voie de salut. Elle cherche des gens à sauver. Et elle dit que tout le monde est candidat au salut. C'est même ce que Paul dit a tenté. Que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et que personne ne se perd. C'est ça la volonté de Dieu. Mais Dieu a créé l'homme libre de choisir. Dieu n'a pas fait un homme robot. Il ne l'a pas fait programmé. Dieu a créé l'homme libre. Parce que Dieu lui-même est libre. C'est pour ça que nous avons le libre choix en nous. La grâce nous sensibilise sur la nécessité du salut. Pourquoi ? Parce que, depuis que nos ancêtres ont chuté dans nos jardins, le style de vie de Dieu est devenu pour un groupe de personnes privilégiées. Ce n'est plus pour tout le monde. Donc, celui qui veut retrouver ce style de vie, qui est dans nos jardins, doit recevoir le salut que la grâce nous sensibilise à recevoir en l'appliquant sans foi. Amen. Amen. Dites la foi. La foi. La foi. Je ne veux pas vous donner la définition théologique de la foi. Parce que moi, on a mis des problèmes avec ça. Je me demande pourquoi ils ont fait tous ces détours. La foi. Dites la foi. La foi. C'est la confiance. Dites la confiance. La confiance. Quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu n'y résistes pas. N'est-ce pas ? C'est ça la foi. Mettre ta confiance en quelqu'un ou en quelque chose. Tu es en train d'exercer un travail. Et tu dis, j'ai réussi, j'aurai la baisse ici. Les choses vont changer, ça va diminuer. Tu commences avec ta petite assiette. Tu vends les oranges. Tu marches avec ça. Tu vois les camions d'oranges que tu vas commencer à faire venir de l'arrière pays. Et tu vois ton grand dépôt d'oranges avec une cour où les gens vont caler les voitures pour venir acheter les oranges. Aller faire leur jus chez eux. Ou aller sucer. Tu marches avec ton plateau sur la terre. Et tu confesses ça. Et ça grandit en toi. C'est ça une vision. Amen. Les gens sont venus ici. Au lieu de nous ouvrir les yeux, ils nous ont aveuglés. Ils nous ont dit qu'il ne faut pas chercher l'argent. Qui vous a dit ça ? L'Ecclésiaste dit que l'argent répond à tout. Le jour où vous aurez seulement un fils de milliardaire qui vient au Christ ici, il va dire au pasteur que, pasteur, je peux vous offrir au Christ ici. Et le pasteur m'a dit, le terrain c'est l'orange, on va prendre la jambe pour construire. Mais non, c'est pas un problème. Mon père importe le ciment et le tout. Je ne vais pas prendre le ciment chez lui. On va construire la chapelle. Hein ? La chapelle va se construire avec quoi ? Avec l'argent. Avec l'argent. Maintenant, si vous commencez à valer ici, On va construire au chakata marat. Est-ce que la chapelle fait d'être ? Non, non, non. Non, non, non. C'est l'argent qui construit la chapelle. La prière c'est pour vous édifier vous-même spirituellement. Amen. Pour être en envers. Pour ne pas être détourné. Pour ne pas être distrait. Pour ne pas être confus. Tu es une belle fille qui maintient sa virginité. Et les autres qui sont jalouse parce qu'elles ont perdu leur virginité, elles commencent à vouloir t'égarer. Tu parles en langue pour dire que non, je ne ferai pas ce que j'en fais. Amen. Dans ce groupe, c'est moi la privilégie. Amen. Dans ce vierge, c'est moi. Donc vous tous qui gueulez là, vous savez que vous n'êtes plus comme moi. Je deviendrai comme vous quand je voudrais. Je ne vous suivrai pas parce que vous voulez m'intrimer. Amen. Et tu vas dans ton poêle. Hé Rochak à ta main. Oh oh oh. Sainte Dieu, rends-moi forte. Rends-moi résistante. Donne-moi de connaître ses enfants seulement avec mon mari. Amen. Et ça arrive. Ma petite soeur et ma mère avec son mari, elle s'est mariée à 40 ans vierge. Les filles dans ma famille qui croient, je ne peux pas les voir, je les rappelle les garçons. Même à 45 ans elles ne sont pas inquiètes. Vous savez pourquoi ? Parce que au-dessus de leur vie naturelle, Dieu a mis le bonus de la vie éternelle. Amen. Quand tu as la vie éternelle, tu es la personne la plus heureuse. Amen. Vous savez pourquoi certaines personnes négligent leur vie éternelle ? Parce qu'elles marchaient sur un pied et non sur deux pieds. Elles savent sur un pied. Elles vont aller quelque part. Elle m'a dit, elles m'ont dit voilà. Elles m'ont déjà chargé pour moi. Elles m'a dit même là où il y a les marches. Elles t'en ont d'abord. Il faut prendre le temps pour se révéler. Et quand on aime que ce révéler, c'est très difficile. Rires c'est très difficile au lieu d'utiliser tes lieux qui avaient tes lieux bienvenus d'essayer de courir et d'être là où tu es fatigué pour te reposer et de continuer à marcher doucement je suis ici pour que tu reçoives les deux anciens que Dieu a pour toi je suis ici si tu es un naissant pour que tu sois un prêtre roi si tu es une fille pour que tu sois une prêtre reine et que vous montiez à la fois la puissance spirituelle de Dieu et la puissance royale de Dieu le royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu est cité 20 fois l'église est citée seulement 3 et la bouche de Jésus Jésus peut parler beaucoup de royaume et de l'église alors qu'est-ce qu'on nous dit ? c'est qu'il est venu fonder l'église parce qu'il sait que c'est le royaume qui fait la force de l'église Amen il fait ça allez dans les églises vous les ministres vous avez trouvé tous vos amis qui étaient ici avec vous et qui ont fait les opportunistes qui cherchent le positionnement ils vont là où le ministre part parce que le ministre est le représentant de la réalité du pays par son titre et sa fonction n'est-ce pas ? ne crachez pas sur les bonnes choses avec les hypocrisies chrétiennes comme on nous a incroqués là tu vois quelqu'un dans sa belle voiture tu as envie d'une voiture comme ça tu commences à dire ah ça c'est le monde c'est un père qui a payé la terre pour prendre les ressources naturelles pour fabriquer cette voiture la Bible dit que c'est une malédiction que les esclaves aillent à cheval pendant que le prince marche est-ce que vous comprenez ? c'est mon combat maintenant c'est mon lancement guerre je me suis fait beaucoup devenir dans l'église beaucoup devenir il y a des pasteurs dans cette ville s'ils entendent que vous marchez avec moi ils vous esquivent parce que j'étais un apôtre rigoureux de la sanctification et quand je trouvais des pasteurs qui parlaient des vins toutes les vins ça me faisait mal si un pasteur boit le vin l'alcool si un pasteur boit même beaucoup les jus pour embrasser l'alcool il n'a pas cessé de boire je commence à parler à quelqu'un de ça tu ne l'emplaces par l'alcool ou le tabac que tu consommais par les sucrilles c'est un poison je vous dis que c'est un poison je ne sais pas ma femme, ma femme, c'est la faute voilà vous me voyez comment je suis ? nous voilà à 24 ans nous voilà à 24 ans déjà il est de nouveau c'est les fanta et les coca qui m'ont donné le tout ben nous aussi j'ai l'entendé mais peut-être que tu s'appelles ton poids je dis ben nous parce que quand en 1985 j'arrête de consommer la bière et les vins sont alcoolisés je me réfugie dans mes sucrilles c'est il y a 4 ans exactement comme en 1885 j'étais en début de l'été là Ephésiens 5,18 et Dieu m'a dit que vous arrivez à le verre c'est de la limoche et je me suis le bégé du Seigneur donc quand je suis sain tu me vois comme les prostituées qui font le baudouin pour la galère c'est comme ça que tu me vois et me dirige quand tu as baudouin tu es exactement comme ça et je me suis rappelé une maison qui ne donnait pas passionnément ces choses aux gens mais quand il avait vu il était le plus gentil du crâne je le rends compte je lui dis tu veux les bons moments il me ramène dans le projet tout ce qu'il trouve il te dit il fait tes bons moments et le rendement dès qu'il est plus saoul tu lui demandes quelque chose il te demande quand on est saoul on fait la même erreur que tout le monde qui mange par exemple le Seigneur il dit l'inglès fait baisser notre garde ça nous rend imprudent il y a même des gens quand ils veulent provoquer la bagarre dans sa famille il parle d'abord pour la courbe il dit je vais le prendre à lui donner le courage de bagarrer est-ce que c'est le courage le désordre c'est le courage donc il y a quatre je suis en train de cuiller et de méditer Dieu me dit distinctement tu n'as jamais cessé de boire tu sieges Il dit, « Oui, il n'est pas le médecin, tu ne fais que moi. » Il y a quelques gens qui ne vont pas. Est-ce que c'est vraiment l'esprit du Dieu qui me passe ? Il dit, « Oui, c'est moi qui te fasse. » Tu n'es pas l'idée par les esprits. Regarde le poids que tu as. Laisse, laisse, laisse-toi, je ne sais pas. Il dit, « Regarde le poids que tu as vu. » « À l'âge que tu as vu. » « Si tu avais gardé la propulence, la jeunesse, tu serais un peu la vie à toi. » « Quand tu as ton bouchon, vous l'avez dit, dans le village, dans les bouchons, comment ton déplacement se fait ? » « Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps ? » J'ai dit, « Non, Seigneur, je n'ai pas à l'aise. » Il dit, « Voilà. » « Toutes les compétences et les fantômes, là, c'est qu'on te donnait après que tu aies prêché. » « Et que tu devais, pensant, te réfléchir. » « Tu étais en train de t'empoisonner. » « C'est ça qui t'a donné tout ce volume. » « Amen. » « Amen. » « Je vais vous dire que, quand vous êtes chers aux yeux de Dieu, il veille sur les moindres détails de votre vie. » « Amen. » « Les moindres détails. » « Dieu peut vous conseiller quelle graine utiliser, quelle graine ne pas utiliser. » « Amen. » « Dieu peut vous conseiller comment vous habiller. » « Comment apparaître en public. » « Et comment ne pas apparaître en public. » « Amen. » « Et puis, je commence à m'informer. » « Et on me dit que dans un litre de boisson sucrée, il y a l'équivalent de 32 morceaux de sucre. » « Non, 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 non. » « On me dit que si je consomme 4 morceaux de sucre par jour, je dépasse le niveau normal de sucre que je dois consommer. » « Et donc, quand je bois un litre de sucre, donc on nous a menti, nous appelons jus. » « Ça n'est rien que jus. » « C'est le poison. » « Appelez ça le poison sucré. » « Appelez-vous ça jus. » « Donc, quand je bois un litre, je suis en train d'avaler sans gueule mon saut de sucre. » « C'est-à-dire que je viole 8 jours de dosage d'un grand sucre. » « En une consommation. » « Or, de culte, en réunion, en rencontre, en prière, tu bois 5 bouteilles par jour. » « 5 bouteilles par jour. » « Ça te fait 39 morceaux de sucre par sain. » « Trop. » « Et je suis devenu ça. » « Et j'ai dit à Dieu, « Ok. » « Mais c'est parce que tu pensais. » « Et avec toi, on ne sait pas d'être enseigné. » « Amen. » « Je prends ça. » « Maintenant, mes amis ne réussissent plus encore. » « D'accord. » « Déjà, j'étais content qu'ils prennent de l'alcool. » « Pendant que moi, j'ai pu faire des sucreries. » « Maintenant, je ne prends plus les sucreries. » « Je ne bois que l'eau. » « Et ils se sentent condamnés. » « Je ne dis rien. » « Je ne dis rien. » « Je ne dis rien. » « Mais je suis au milieu de la vie. » « Même si tu appris que tu es pasteur. » « Tu es mieux. » « Je ne peux pas être pasteur si on met ma mule. » « Amen. » « Si tu appris que tu es pasteur, tu vas savoir des choses. » « Non, c'est parce que j'ai coupé mon corps. » « Que dans la vie, je dis, « Seigneur. » « Tu sais, quand j'avais 75 ans, je l'ai encore prêché. » « À 65 ans, c'est déjà si difficile. » « Et il a, comme il me disait, ses camarades dans la vie ici. » « Pendant que je parlais avec ici hier soir, il y a un qui m'appelait. » « Papa, tu es encore dans la vie ? » « Il a dit oui. » « Et je savais pourquoi il m'appelait. » « Parce que je voulais que j'ai prêché dans son public. » « Tous mes fils spirituels semblent que je n'arrive jamais dans l'église sans l'église. » « D'ailleurs, je ne demande jamais l'appréhension. » « Parce que quand je demande, je n'ai rien à vous dire. » « Dieu ne vous parle pas, c'est moi qui commence à me dire quelque chose. » « Mais quand on m'invite, dès qu'on m'invite, tout de suite, Dieu me dit, « Seigneur. » « Amen. » « Avant-ci, quand il m'a suivi dans la vie, il m'a dit, « Papa, est-ce que tu es ici ? » « Je dis oui. » « Je dis vraiment, j'aimerais que tu viennes communier avec nous. » « Tout de suite, le Seigneur m'a dit, « Je prêche, je ne vais pas. » » « Amen. » « Si je ne le reçois pas. » « Si je ne le reçois pas. » « Il faut chercher quelqu'un d'autre. » « Je ne prêche pas par plaisir. » « Amen. » « Je prêche par devoir. » « Amen. » « Vous comprenez ? » « Amen. » « Depuis 42 ans que je marche, je prêche par devoir. » « Je prêche par devoir. » « Amen. » « Amen. » « Et je suis en train d'amener et se t'a dit en quelques jours. » « Si tu es venu ici malade, même si c'est une maladie à laquelle tu es né, demain matin tu ne la verras plus. » « Amen. » « Il se paraît très beau aujourd'hui. » « Amen. » « Parce que l'esprit de guérison est ici. » « Amen. » « Ce n'est pas moi qui l'ai apporté. » « Il a toujours été avec vous. » « Amen. » « Les personnes qui ont touché dans le grenier, ne pas nier de ta maladie. » « Hum. » « Vous pouvez chanter dans le l'eau, « je peux tout dire, vide-toi de cette maladie. » « Amen. » « Personne doit cesser d'être malade. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Donc quand tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. » « Hum. » « Et Dieu est prêtre et roi. » « Hum. » « Amen. » « Amen. » « Donc tu es roi et prêtre. » « Amen. » « Et accueilli. » « Favorablement. » « Favorablement. » « Favorablement. » « Et au Seigneur esprit. » « Amen. » « Amen. » « Je vais prendre mon esprit sur toute chair. » « Vos jeunes gens auront des visions. » « Qui est jeune ici ? » « Qui est jeune ici ? » « La Bible dit que les visions, c'est pour vous. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Maintenant, je vais vous dire ce que le prophète, ou ce que Dieu dans la bouche du prophète, voulait appeler vision. » « Ce n'était pas le fait d'être assis là seulement et de contempler l'espace, et de voir les images du surnaturel qui se manifestent. » « Oui, ça peut partir de ça. » « Mais il y a aussi des visions de la royauté de Dieu. » « Amen. » « Il y a des visions qui établissent la force et l'influence des enfants de Dieu. » « Amen. » « On nous a apporté un évangile boiteux, qui marche sur un pied. » « Et je veux dire le Seigneur pour ça, parce qu'il voulait que nous-mêmes, nous comprenions sa parole. » « Parce que quand les autres la comprennent pour nous, nous vivons moins d'interrogation avec Dieu. » « Mais lorsque nous la comprenons, nous savons régler notre vie à partir de cette parole. » « Sans venir avec un évangile, qui dansait sur un pied. » « Qui louait sur un pied. » « Qui dansait sur un pied. » « Qui se baladait sur un pied. » « Le pied de l'ancien. » « Le pied de la prêtrise. » « Le pied du sacerdos. » « Le pied de la pastoral. » « Et c'est pour cela que dans la plupart des églises, tout le monde veut être pasteur. » « Dieu ne veut pas une armée de pasteur seulement. » « Dieu veut une armée spécialisée. » « Il veut une armée diversifiée. » « Il veut une armée qui a des compétences. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Est-ce que dans ma société, il n'y a que les enseignants ? » « Non. » « Il n'y a que les infirmiers ? » « Non. » « Les enseignants ? » « Non. » « Les médecins ? » « Non. » « Les ingénieurs ? » « Non. » « Est-ce que dans la société, il n'y a qu'un groupe de personnes qui font la même chose ? » « Non. » « Non. » « Il y a diversité d'activités. » « Hum-hum. » « Et Paul dit dans l'âme, on retire d'où ? » « Parce que quand le Saint-Denis vient, il y aura diversité de dons. » « Il y aura diversité de ministères. » « Il y aura diversité d'opérations. » « Amen. » « Je ne sais pas comment vous avez lu ça. » « Mais ma prière, c'est que vous lisiez ça différemment à partir du jour. » « Amen. » « Amen. » « Dieu veut prendre un enfant ici. » « Amen. » « Donc on ne s'occupe pas souvent. » « Qu'on ignore. » « Quand il veut jouer avec ses amis d'ici à la sortie. » « Amen. » « Il va leur prendre et le remettre à vous. » « Amen. » « Et lui donner une vision qui va importer cette notion. » « Amen. » « La vision, c'est voir comment tu vas créer une entreprise. » « Hum-hum. » « Voir comment tu vas créer des richesses. » « Hum-hum. » « Voir comment tu vas lutter contre la pauvreté. » « Hum-hum. » « Voir comment tu vas dégager l'injustice sociale. » « C'est ça la vision dont Dieu parle. » « Amen. » « Dieu a tout ça dans le ciel. » « Mais il y a des gens qui peuvent ouvrir leurs yeux pour voir » « et commencer à se régler pour devenir une personnalité capable d'utiliser sa situation. » « Amen. » « Alléluia. » « Amen. » « Non de la chair et du sang. » « Non de la volonté de l'homme. » « Mais de Dieu. » « Si tu es né de nouveau, tu es né de Dieu. » « Amen. » « Si tu es né de Dieu, tu as la nature de Dieu en toi. » « Amen. » « Et Dieu n'est pas seulement un prêtre. » « Dieu est un roi. » « Amen. » « Donc tu es un roi et tu es prêtre. » « Hum-hum. » « Pourquoi tu veux seulement être un prêtre dans ta vie ? » « C'est pour cela qu'on a confronté dans l'église. » « Et les gens pensent que c'est le plan de Dieu. » « Les hommes, ce n'est pas le plan de Dieu. » « C'est les hommes qui ont refusé. » « Ils ont tourné l'oléon. » « On vous a menti que l'argent est mauvais. » « On vous a menti que la politique est mauvaise. » « Vous êtes tous ici convaincus que c'est l'essentiel ce monde qui font la politique. » « Ce n'est pas que les tenants de l'Assemblée générale nationale, soit le temple des sorciers, que l'Océan soit avec des gens qui marchaient comme les logos. » « Parce que vous n'êtes pas engagés. » « Et ça, c'est la vision. » « Je vous vois une jeune fille ici qui va se lever et dit, « Je serai Sénatrice. » « Amen. » « Un jeune qui va se lever et dit, « Je serai Sénatrice. » « Amen. » « On ne fait pas le songe pendant qu'on pêche. » « Ou pendant qu'on mange. » « Non. » « Pour faire le songe, il faut être dans une situation de calme et de tranquillité. » « L'éditation, d'assoupissement même. » « Et puis, le songe arrive. » « Comme un magnifié de l'Asiatique. » « Ça vient là. » « Mais le but du songe, c'est quoi ? » « Le but du songe, c'est pour expliquer les visions que les jeunes ont. » « Amen. » « La vision du jeune et le songe du vieux collaborent. » « Amen. » « Ils viennent de la même source. » « C'est pour cela qu'il faut que quand un jeune dit que Dieu m'a parlé, qu'il est un vieux qui peut lui permettre de marcher selon ce que Dieu lui a dit. » « Pas un vieux en âge, mais un vieux dans la relation avec Dieu. » « Amen. » « OK ? » « Parce que si quelqu'un donne sa vie au Seigneur à 70 ans, il n'est pas un vieux. » « C'est un levé spirituel. » « Il a besoin d'apprendre toutes les mêmes choses que l'enfant de 5 ans qui s'est levé pour donner sa vie au Seigneur au même moment que lui. » « Dieu les voit au même niveau. » « Ils sont nés tous de nouveau. » « Amen. » « Ils sont des bébés spirituels. » « Donc il ne faut pas que le Dieu commence à pouvoir influencer le petit à cause de son âge. » « Que le petit nous dise que les gars, on nous attache les mêmes couches. » « Amen. » « C'est ça le rang de ma vision. » « Les Français ont dit, si jeunesse savait, et si vieillesse couvrait. » « Le Seigneur prie pour que ce que la vieillesse sait et ne peut plus, est-ce que la jeunesse ne sait pas et peut qu'il y ait une collaboration. » « Le petit ne peut pas s'arrêter en route. » « Amen. » « Parce qu'il est sous le conseil de quelqu'un qui est expérimenté. » « Amen. » « Quelqu'un qui est passé par cette même route. » « Amen. » « Et qui lui dit les dangers qu'il y a. » « Amen. » « Vous voyez, Élisée envoie son fils spirituel chez l'astronomite pour aller ressusciter l'enfant. » « Et il lui dit, si quelqu'un, je savais, en lui, ne répond pas. » « Hein ? » « Bon, les gens qui sont bien, c'est un âge ici, là. » « Vous savez que dans nos villages, il y a des pratiques où, si on ne veut pas tu preuves, on t'empoche chez quelqu'un qui est interdit à l'appui de ton vie. » « Quand tu reviens de chez lui, là, tu ne savais personne à vous. » « Tu ne regardes ni à gauche ni à droite. » « Même si tu trouves tes amis en train de jouer, et ils te disent qu'on a posé 500 000. » « Tu peux gagner ça. » « Tu n'es pas concédé pour les 500 000. » « Si tu ne veux pas, tu pleures. » « Ok ? » « Mais vous pensez que c'est les marabouts qui font ça ? » « C'est dans la vie. » « C'est dans la vie. » « Sauf que la source n'est pas la même. » « L'interdit de Dieu n'est pas l'interdit qui tient. » « Et très souvent les marabouts copient mal à la Bible. » « C'est ça. » « Ce que ça veut dire, il lit ici et il dit, je dois ajouter ça dans mon mysticisme pour que les gens sachent. » « J'ai un ami qui est pasteur qui était marabout dans sa jeunesse. » « Et comme il allait à l'église, il avait tous les enseignes de l'église de son village. » « Parce que les gens disaient, il est à l'église, il est à l'église. » « Donc si on parle, je parle de la part de Dieu. » « Alors je parle de la part du diable. » « Un marabout ne peut jamais parler de la part de Dieu. » « Si on l'appelait marabout, il ne peut jamais parler de la part de Dieu. » « Les plaques que vous voyez dans les années 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80. » « Les plaques ont disparu, c'est devenu des églises. » « Parce que l'église est devenue dynamique. » « C'est ça. » « Mais on a des marabouts dans l'église aujourd'hui qui font des choses et les gens disent que ce sont les pasteurs. » « Les gens auront des songes. » « Et il dit, quand le Saint-Esprit viendra, même la bonne est le bon que tu utilises dans ta maison. » « Quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, l'église avec négligence. » « C'est donc là où Dieu voit les choses. » « Amen. » « Ils vont voir des choses qui peuvent te protéger, que toi-même tu ne peux pas voir. » « Donc le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'exclusion. » « Il n'est pas un esprit de sélection. » « Amen. » « Il t'aura avec la grâce et la foi de Dieu. » « La grâce et la foi. » « La grâce et la foi. » « Pour Dieu Paul dit que nous sommes sauvés par la grâce comme rien de notre foi. » « La grâce est une faveur que nous ne méritons pas. » « Amen. » « La grâce est comme le ventre de ce ventilateur qui souffle. » « Ok. » « Nous ne savons pas ce qui se passe. » « Nous bénéficions juste du vent. » « Amen. » « Et la grâce est disponible. » « La grâce est partout. » « Elle est omniprésente. » « Elle est là où nous nous mettons nous-mêmes en danger. » « Elle est là où nous prenons nous-mêmes en danger. » « Et la Bible dit que cette grâce a une voie. » « Sa voie est une voie de salut. » « Elle cherche des gens à sauver. » « Et elle dit que tout le monde est candidat au salut. » « C'est même ce que Paul dit a tenté. » « Que la volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. » « À sauvés. » « Et que personne ne se perde. » « C'est ça la volonté de Dieu. » « Mais Dieu a créé l'homme libre de choisir. » « Dieu n'a pas fait un homme robot. » « Il ne l'a pas fait programmé. » « Dieu a créé l'homme libre. » « Parce que Dieu lui-même est libre. » « C'est pour ça que nous avons le libre choix en nous. » « La grâce nous sensibilise sur la nécessité du salut. » « Pourquoi ? » « Parce que depuis que nos ancêtres ont chuté dans nos jardins, le style de vie de Dieu est devenu pour un groupe de personnes privilégées. » « C'est même plus pour tout le monde. » « Dans nos jardins, il doit recevoir le salut que la grâce le sensibilise à recevoir en appliquant sa foi. » « Amen. » « Amen. » « Dites la foi. » « La foi. » « La foi. » « Je ne veux pas vous donner la définition théologique de la foi. » « Parce que moi, j'ai des problèmes avec ça. » « Je me demande pourquoi ils ont fait tous ces détours-là. » « La foi. » « Dites la foi. » « La foi. » « C'est la confiance. » « Dites la confiance. » « La confiance. » « Quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, tu ne lui résistes pas. » « N'est-ce pas ? » « C'est ça la foi. » « Mettez ta confiance en quelqu'un ou en quelque chose. » « Tu es en train d'exercer un travail. » « Et tu dis, j'ai réussi. » « J'aurai la baisse ici. » « Les choses vont changer. » « Ça va diminuer. » « Tu commences avec ta petite assiette. » « Tu vends les oranges. » « Tu marches avec ça. » « Tu vois les camions d'oranges que tu vas commencer à faire venir de l'arrière pays. » « Et tu vois ton grand dépôt d'oranges. » « Avec une cour où les gens vont caler les voitures pour venir acheter les oranges. » « Pour aller sucer. » « Et tu mens avec ta petite assiette sur la terre. » « Et tu confesses ça. » « Et ça grandit en toi. » « C'est ça une vision. » « Amen. » « C'est ça une vision. » « Les gens sont venus ici. » « Au lieu de nous ouvrir les yeux, ils nous ont aveuglé. » « Ils nous ont dit qu'il ne faut pas chercher l'argent. » « Qui vous a dit ça ? » « L'Ecclésiaste dit que l'argent est bon à tout. » « L'Ecclésiaste dit que l'argent est bon à tout. » « Le jour où vous aurez seulement un fils de milliardaire qui vient au Christ ici, » « Il va dire au pasteur que, « Pastor, je peux vous offrir le terrain à l'Église. » « Et le pasteur m'a dit, « Le terrain, c'est bon. » « On va prendre l'argent pour le construire. » « C'est pas un problème. » « Mon père importe le ciment et le taux. » « On va construire la chapelle. » « La chapelle va se construire avec quoi ? » « Avec l'argent. » « Avec l'argent, non ? » « Maintenant, si vous commencez à parler ici, « » « Est-ce que la chapelle peut être ? » « Non, non, non. » « C'est l'argent qui construit la chapelle. » « La prière, c'est pour vous édifier vous-même spirituellement. » « Amen. » « Pour être en envers. » « Pour ne pas être détourné. » « Pour ne pas être distrait. » « Pour ne pas être confus. » « Tu es une belle fille qui maintient sa virginité. » « Et les autres qui sont jalouse parce qu'elles ont perdu leur virginité. » « Elles commencent à vouloir t'égarer. » « Tu parles en langue pour dire que non, je ne ferai pas ce qu'elles ont fait. » « Amen. » « Fais-moi forte, rends-moi résistante. » « Donne-moi de connaître ses enfants seulement avec mon mari. » « Amen. » « Dieu a mis le bonus de la vie éternelle. » « Amen. » « Quand tu as la vie éternelle, tu es la personne la plus heureuse. » « Amen. » « Vous savez pourquoi certaines personnes négligent leur vie éternelle ? » « Parce qu'elles marchaient sur un pied et non sur deux pieds. » « Elles sautent sur un pied. » « Elles vont aller quelque part. » « Elles vont arriver là. » « Elles vont arriver là. » « Elles vont arriver là où ils allaient marcher. » « Elles tombent d'abord. » « Il faut prendre le temps pour se reverter. » « Et quand on a ingressé de donner, c'est difficile. » « C'est difficile. » « Au lieu d'utiliser tes deux pieds, avec tes deux pieds, tu décides de mourir. » « Et d'être là où tu es fatigué pour te reposer et de continuer à marcher doucement. » « Je suis ici pour que tu reçoives les deux anciens que Dieu a pour toi. » « Amen. » « Je suis ici, si tu es un naissance, pour que tu sois un prêtre roi. » « Amen. » « Si tu es une fille, pour que tu sois une prêtre reine. » « Amen. » « Et que vous montiez à la fois la puissance spirituelle de Dieu et la puissance royale de Dieu. » « Amen. » « Le royaume de Dieu dans l'évangile de Matthieu est cité vingt fois. » « L'Église est citée seulement trois fois. » « Et la bouche de Jésus. » « Jésus pouvait parler beaucoup de royaume et de temples de l'Église. » « Alors que ce qu'on nous dit, c'est qu'il avait défondé l'Église. » « Parce qu'il sait que c'est le royaume qui fait la force de l'Église. » « Amen. » « Il fait ça. » « Allez dans les Églises où les ministres vont. » « Vous avez trouvé tous vos amis qui étaient ici avec vous et qui ont fui. » « Les opportunistes qui cherchent le positionnement. » « Ils vont là où le ministre parle. » « Parce que le ministre est le représentant de la réalité du pays. » « C'est ça. » « Par son titre et sa fonction. » « Oui. » « N'est-ce pas ? » « Ne crachez pas sur les bonnes choses. » « Avec les hypocrisies chrétiennes qu'on nous a incroquées là. » « Exact. » « Tu vois quelqu'un dans sa belle voiture. » « Tu as envie d'une voiture comme ça, tu commences à dire, « Ah ça c'est le monde aime. » » « Mais c'est pas ça. » « C'est ton père qui a créé la terre. » « Pour prendre les ressources naturelles pour fabriquer cette voiture. » « La Bible dit que c'est une malédiction que les esclaves aillent à cheval pendant que le prince marche. » « Est-ce que vous comprenez ? » « C'est mon combat maintenant, c'est ma guerre maintenant. » « Je me souviens beaucoup de amis dans l'église. » « Beaucoup de amis, il y a des pasteurs dans cette ville. » « Si vous entendez que vous marchez avec moi, il vous esquive. » « Parce que j'étais un apôture rigoureux de la sanctification. » « Et quand j'ai trouvé des pasteurs qui parlaient des vins qui devaient, ça me faisait mal. » « Si un pasteur boit le vin, l'alcool. » « Si un pasteur boit beaucoup les jus pour remplacer l'alcool, il n'a pas cessé de boire. » « Je commence à parler à quelqu'un de ça. » « Tu ne remplaces pas l'alcool ou le tabac que tu consommais. » « Pas les sucrilles. » « C'est un poison. » « Je vous dis que c'est un poison. » « C'est un poison. » « C'est un poison. » « Voilà. » « Vous me voyez comment je suis ? » « Me voilà à 24 ans. » « Déjà, il est de nouveau. » « C'est les fanta et les coca. » « Qui m'ont donné l'autobénusie ? » « J'ai comme ça que mes petits-fils s'appellent, comprends ? » « Amen. » « Amen. » « Parce que quand en 1985, j'arrête de consommer la bière et les boissons alcoolisées, je me réfugie dans mes sucrilles. » « C'est il y a quatre ans. » « Exactement comme en 1985, j'étais en début de l'État. » « Ephésiens 5.18. » « Et Dieu m'a dit que vous en vivez pas de vrai. » « C'est de la débauche. » « Et je me suis négé du Seigneur. » « Donc, quand je suis sourd. » « Tu me vois comme les prostituées qui font le boudoir au gabaral. » « C'est comme ça que tu me vois. » « Il me dirige. » « Comment tu as vécu exactement comme ça ? » « Et je me suis appelé une maison qui ne donnait pas passionnant ces choses aux gens. » « Mais quand il avait vu, il était le plus gentil du quartier. » « Et Dieu le rapporte, il dirait, hein. » « Et si tu veux les bonbons, il me ramène dans la peau de Dieu. » « Tout ce qu'il trouve, il te dit. » « Il fait tes bonbons, hein. » « Il le ramène dès qu'il n'est plus sourd. » « Tu lui demandes quelque chose, il te demande. » « Quand on est sourd, on fait la même erreur que tout le monde qui ne mange pas avec le Seigneur. » « L'Ivresse fait baisser notre garde. » « Ça nous rend imprudent. » « Il y a même des gens, quand ils veulent provoquer la bagarre, dans sa famille, il parle d'abord au acteur. » « Il dit que le problème va lui donner le courage de bagarre. » « Est-ce que c'est le courage ? » « Le désordre. » « Amen. » « Amen. » « Donc, il y a quatre, ça. » « Je suis en train de briller et de méditer. » « Dieu me dit distinctement. » « Tu n'as jamais cessé de boire. » « Tu sais, hein. » « Tu se lèves. » « Et depuis l'atour de saint, tu ne fais que boire. » « Il y a quelques gens qui ne voient pas ici. » « Est-ce que c'est pour moi l'esprit du Dieu qui ne va pas ? » « Il dit, oui, c'est moi qui t'effame. » « Tu n'es pas guiné par les esprits. » « Regarde le point que tu as pris. » « Laisse, laisse. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Regarde le point que tu as pris. » « À l'âge que tu as pris. » « Si tu avais gardé la propulence, la jeunesse. » « Tu serais libre de l'arrivée à toi. » « Quand tu as 30 bouches, tu as l'arrivée dans le village, dans les bouches. » « Comment ton déplacement se fait ? » « Est-ce que tu es à l'aise dans ton corps ? » « J'ai dit non, Seigneur, je n'ai pas à l'aise. » « C'est ça qui t'a donné tout ce volume. » « Amen. » « Amen. » « Maintenant, quand j'ai fini de manger, si ce n'est même pas l'eau, je le vois à l'eau. » « Parce que l'eau fluide, je le consomme avant de manger. » « L'eau, je ne la vois après avoir menti. » « Amen. » « Je vous raconte un peu quoi. » « Pour dire que quand vous êtes chers aux yeux de Dieu, il veille sur les moindres détails de votre vie. » « Amen. » « Les moindres détails. » « Dieu peut vous conseiller quelle crainte utiliser, quelle crainte ne pas utiliser. » « Amen. » « Dieu peut vous conseiller comment vous habiller, comment apparaître en public et comment ne pas apparaître en public. » « Amen. » « Dieu est concerné par les moindres détails de votre vie. » « C'est pour ça que Jésus a dit que même en vous peignant, aucun chevel ne tombera sans la permission de Dieu. » « Et puis je commence à m'informer. » « Et on me dit que dans un litre de boisson sucrée, il y a l'équivalent de 32 morceaux de sucre. » « On me dit que si je consomme 4 morceaux de sucre par jour, je dépasse le niveau normal de sucre que je dois consommer. » « Quand je bois un litre de sucre par jour, quand je bois un litre de sucre. » « Donc on nous a menti, nous appelons du sucre. » « Ça n'est rien que du sucre. » « Appelez ça le boisson sucré. » « Appelez-vous ça le sucre. » « Donc quand je bois un litre, je suis en train d'avaler 100 morceaux de sucre. » « C'est-à-dire que Dieu viole 8 jours de dosage dormant de sucre. » « En une consommation. » « Or, de culte, en réunion, en rencontre, en prière, tu bois 5 bouteilles par jour. » « 5 bouteilles par jour. » « Ça peut être 100 morceaux de sucre par jour. » « Et je suis devenu ça. » « Et j'ai dit à Dieu, ok. » « Mais c'est parce que tu t'enseignes. » « Et avec toi, on ne cesse pas d'être enseigné. » « Je prends ça. » « Maintenant, mes amis me réalisent plus encore. » « Déjà, j'étais content qu'ils prennent l'alcool. » « Maintenant que moi, j'ai pu faire de sucreries. » « Maintenant, je ne prends plus de sucreries. » « Je ne bois que l'eau. » « Et ils se sentent condamnés. » « Je ne dis, viens. » « Je ne dis, viens quand je suis au milieu de la vie. » « Même si tu n'as plus que tu es pasteur, tu es mieux. » « Je n'ai pas être pasteur si on est pas mieux. » « Si tu as dit que tu es pasteur, tu vas savoir des choses. » « C'est parce que j'écoute mon corps que dans la vie. » « Je dis, c'est bien. » « Tu sais, quand j'aurai 75 ans, je vais encore prêcher. » « À 65 ans, c'est déjà si difficile. » « Et il a, comme il me disait, ces camarades, dans la vie ici. » « Pendant que je suis allé avec ici hier soir, il y a un qui m'appelait. » « Papa, tu es encore dans la vie ? » « Il a dit oui. » « Et je savais pourquoi il m'appelait. » « Parce que je voudrais que j'aurai prêcher dans son public. » « Tous mes fils spirituels savent que je n'arrive jamais dans l'église sans l'église. » « D'ailleurs, je ne demande jamais l'église sans l'église sans l'église. » « Parce que quand je demande, je n'ai rien à vous dire. » « Dieu ne vous parle pas, c'est moi qui commence à valider les choses. » « Mais quand on m'invite, dès qu'on m'invite, tout de suite, Dieu m'invite, je ne sais pas, je ne vais pas. » « Amen. » « Avant-ci, quand il m'a suivi dans la paix, il m'a dit « Papa, est-ce que tu es ici ? » « Je dis oui. » « Je dis « Papa, j'aimerais que tu viennes communier avec nous. » « Tout de suite, le Seigneur m'a dit sur quoi je ne vais pas. » « Amen. » « Si je ne le reçois pas, c'est que j'avais dit hier que « Non, non, je ne vais pas. » « Il faut chercher quelqu'un d'autre. » « Je ne prêche pas par plaisir. » « Amen. » « Je prêche par devoir. » « Amen. » « Depuis 42 ans que je marche, je prêche par devoir. » « Et Dieu nous dit « Sois-moi. » » « Amen. » « Et Jésus, en fin de l'année, il se dit à quelqu'un, que si tu es venu ici malade, même si c'est une maladie à laquelle tu es né, demain matin, tu ne la verras plus. » « Amen. » « Il se paraît très beau aujourd'hui. » « Amen. » « Parce que l'esprit de guérison est ici. » « Amen. » « Ce n'est pas moi qui l'ai apporté. » « Il a toujours été avec vous. » « Amen. » « Parce qu'on va te toucher dans le grenier, le panier de ta maladie. » « Amen. » « Amen. » « Amen. » « Et que le port de ta charge partorale devienne léger. » « Amen. » « La Bible dit porter pour les pavos les uns les autres. » « Alléluia. » « Amen. » « Comment on va se porter les pavos les uns les autres quand nous avons une seule source d'approvisionnement pour nous tous ? » « Ce n'est pas possible. » « On va dire les autres ? » « Mais il ne nous talkait pas. » « C'est aussi un petit peu pour bien. » « Les deux les autres. » « C'est très bien. » « Il nous parle de l'humour pour l'humour pour l'humour pour nous. » « Vous connaissez ainsi ? » Parce que la fille avait dit que ton beau-frère n'est pas beau, au lieu de laisser ta soeur lutter pour son mari, toi tu viens lutter pour ton beau-frère. Parce que Laurent est là. Si tu étais venu, tu avais trouvé le robinet seul, puis zélo, parti, tu n'aurais pas vu la fille là. Quand on supporte les pavons, les uns et les autres, les problèmes sont vite résolus. Ils quittent du milieu de nous et nous continuons à avancer avec le Seigneur. Alléluia. Dieu va équiper des jeunes gens qui vont porter l'avenir de cette église. Dieu va remplir quelqu'un qui va être un pilier dans la marche de cette église. Quelqu'un qui reviendra sa main comme ça et le demande comment ça fait. Quelqu'un qui va seulement sourire et les gens guérissent. Et à cause de cela, votre communauté va connaître une croissance exponentielle. Les gens vont commencer à parler d'âge. Les gens vont, ne prenez pas l'œuvre de Dieu à la légère. Notre Dieu est un Dieu de croissance. C'est pour ça qu'ils commencent tous ces choses petites. Nous tous ici, nous avons commencé comme un germe. Et puis nous sommes devenus un fœtus. Et puis nous sommes devenus un nourrissant. Un angriant. Un bébé. Et puis nous sommes nés. Nous sommes nés sans l'âge. Et puis, il est ici pour que nous tous nous aimons la connaître. Amen. Que nous s'avons tous capables de mâcher la même viande. Amen. Avoir le même goût de mauvais jus. Le même privilèges. Amen. Et la même hésitation. Alléluia. Amen. Donc, Jésus dit à ses apôtres, oui, je vous ai donné de ne pas dire du mal du Seigneur d'Esprit. Parce que quand le Seigneur d'Esprit va venir, dans l'acte 1.8, vous allez recevoir de la puissance. Amen. Et avec cette puissance, vous serez qualifié pour être mes témoins à Jérusalem, où vous aurez reçu la puissance, en Judée, où se trouve Jérusalem, en Samarie, qui est vers le bord de la Méditerranée. Et là, vous pourrez prendre le bateau pour aller jusqu'aux instabilités de la terre, parler de moi. C'est ce mouvement qui a créé l'essence. Ça commence à Jérusalem. Et c'est parti, marcher, marcher, jusqu'à arriver ici. Quand ça arrive ici, ce n'est pas que ça intéresse. Il y a des apôtres ici. Il y a des prophétesses ici. Il y a des évangélistes ici. Il y a des docteurs ici. Que Dieu va utiliser pour aller répandre le message qui est ici, à l'heure. Amen. Jusqu'à ce que ça atteigne les extémités de la terre. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas rencontrer les prophètes des nations. Les prophètes des nations qui se proclament eux-mêmes à cause d'une ambition charnelle. Le plan de Dieu, c'est quand tu profites, que les nations profitent. Tu n'as pas besoin que tu profites des nations. Et parce que souvent quand les gens disent « ça lui, c'est pour faire des nations », ils vont plus se rapporter des exemples. Ils deviennent paresseux. Ils commencent à me distraire les gens là où ils travaillent. Et tous les gens qui vont se marcher dans le marché, ils commencent à me dire « si c'est là, la nuit dernière, vous parlez de la nuit dernière. » « Si c'était nécessaire que je sois, je communis avec ton père, moi aussi je communis avec plaisir, c'était nécessaire que tu sois. » « Non, ce n'était pas nécessaire. » Et ils distraient la sœur. Elle se concentre plus sur la clientèle. Et les clients commencent à aller ailleurs. L'argent qu'elle devait gagner, les prophètes des nations viennent distraire ça. Moi, je ne veux pas raconter les prophètes des nations. Je veux rencontrer les prophètes de l'éternel. Amen. Alléluia. Parce que les prophètes de l'éternel sont fidèles au message que Dieu leur a apporté. Amen. Et Jésus leur dit « quand vous aurez cette puissance, alors vous pourrez être médecin. » « On n'est pas témoin de Jésus-Christ sans la puissance de cette puissance. » Amen. On n'est pas témoin de Jésus-Christ si on n'est pas en mesure d'aller dans un village qui est contrôlé par une vieille femme éventée, qui jette le sort à tous les endroits. Pour que personne ne devienne dire « personne ». Vous ne pouvez pas arriver là-bas et avoir cette révélation si vous n'avez pas la puissance de cette puissance. Vous ne pouvez pas être témoin de Jésus-Christ parce que vous savez lire la Bible et mémoriser les versets. Ce n'est pas ça qui fait le temps de Jésus-Christ. Après avoir reçu l'équipement et la puissance, mémorise les versets pour renforcer ton mystère. Mais ne mémorise pas les versets sans la puissance pour les partir des gens. Quand tu vas finir de réciter tes versets-là, ça t'en va bien te chicoter. Et tu vas sortir de là et te dire « je croyais que la parole était à la puissance, comment ça s'est passé et je ne suis plus souvent comme ça ? » J'ai même plus la rétri, même la soif, je n'ai plus envie de voir le monde. Satan m'a tellement reçu le coup et tout ce que je veux, j'ai même envie de mourir. Javier PDWAM La Bible de Yahous pèse Vous entendez, souvent certaine personne disent que Yahous pèse 11 ans pour sa vie, même si c'est faux. Ils disent ça, pas par rapport à Jérusalem, mais par rapport à Rome, ok ? Or, ce qui se passe à Rome n'est pas pour l'autre côté. C'est un pape qui a mis ces missionnaires dans le même bateau que les colons. C'est pour cela que nos édames ont dit qu'ils sont venus, la Bible dans la main droite, l'âme dans la main gauche. Parce que pendant que les missionnaires faisaient semblant de nous amobiner avec le message plus vite, le colon nous matait, il nous frappait, il nous punissait, il nous mettait en prison, il nous tuait. C'est le pape qui a signé ça. Et le Saint-Esprit vient pour que même l'esclave connaisse la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être un esclave chez quelqu'un, mais le Saint-Esprit t'a franchi. Tu continues de le servir, mais tu es dans une dimension de la liberté qui est divine et espirituelle. Et personne ne comprend pourquoi tu es tellement soumis à ton être. Pourquoi tu l'aimes ? Parce que la Bible te dit que les serviteurs se soumettent à leur patron. Amen. Qu'ils travaillent non pour plaire aux hommes, mais pour plaire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis dit à sa disciple, je m'envoie au plein du Père, mais ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem. Parce que quand j'arrive chez le Père, je vais lui demander de vous envoyer ce qu'il avait promis par la bouche du prophète Jérusalem. Et ce dont je vous ai parlé, Jésus a parlé du Saint-Esprit comme le Consolateur. Il a dit, quand j'ai essayé de partir au Consolateur, la personne qui console est une personne forte. Comprimez. C'est une personne qui a les moyens de sa consolation. C'est une personne qui est capable de te sortir d'une situation très difficile. Et te renoncer le soumis que tu as perdu. Amen. Et la Bible nous dit que, ils étaient douze, en fait onze, quand Jésus leur parlait. Parce que Judas, c'était déjà parlé. Ils étaient onze, quand Jésus leur parlait. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, ils ont convoqué l'Assemblée des Frères. Ils ont dit, il faut que quelqu'un prenne la voie, c'est Judas. Ils ont renvoqué Judas. En faisant des actions par le tirage au sort. C'est la dernière fois que les apôtres ont le tirage au sort. Le tirage au sort n'est pas spirituel. Il est naturel. Quand quelqu'un est spirituel, il peut rester comme ça qu'on dit que voilà la personne qui peut bien te dire le pasteur ici. Ok ? On ne va pas avoir ça. On commence à faire le service du christian, le voir. Et on mettrai le nom sur les apôtres. Et puis on tire le nom qui va sortir deux fois. C'est que c'est la personne. C'est la dernière fois. Là, il fallait désigner le remplacement de Judas. Ils ont fait le Judas au sort. Parce qu'après ça, ils vont recevoir le Seigneur d'Esprit. Amen. Et ils vont commencer à fonctionner et à enlever un esprit. Amen. Pas l'esprit. Ils ne se font pas plus. Ils n'avaient plus peur de commettre ses erreurs. Parce que l'esprit de vérité, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de force était rationné. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit de paresse. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont dans la paresse. Ils ne veulent rien faire. Ils choisissent ce qu'ils vont faire. Le Saint-Esprit te dit, commence à vendre les boireaux devant ta porte au quartier. Tu me dis, Seigneur, il y a des boireaux. Et quand je vais être réduite, votre caractère a été connu comme la femme qui vend les boireaux. Et tu ne sais pas pourquoi lui te dit de vendre les boireaux là ? Et ce que ça va devenir ? Mais si tu obéis, tu commences à vendre les boireaux. Et la nouvelle parocra a dit qu'il n'allait plus chercher les condiments loin dans la barre de ville. Il y a la voisine là, qui vend les boireaux. Et tout le monde commence à vendre plein. Et la nouvelle s'en va. Ça n'a pas trouvé ta cuisine qui allait en mariage à fond mort. Et dans la fin famille, tu es dans la production des boireaux. Et chaque fois que nous emparons notre camion de boireaux, et les gens bouffent l'argent. J'ai appris que tu vas les boireaux, tu dis nous, et tu vas pouvoir commencer à travailler nos camions des boireaux. Comme ça, on est sûr que tu rends plus ton bénéfice, tu vas nous emparer notre capital. Amen. Tu as commencé avec la salle devant la porte. Tu vois ce qu'il fait déjà venir des camions de boireaux. Il faut le compter au sein de l'esprit. Mais il ne commence pas grand. Amen. Il est l'esprit de conception. Il ne commence pas grand. Il te montre la petite chose. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Romain 12, que ne soyez pas attiré par les choses qui frappent les yeux. Soyez attiré par les choses qui sont simples, humbles. Parce que c'est dans l'humidité que se trouve la grandeur. Hein ? Ma fille, dans une graine d'oranger, il y a combien de tiges d'oranger ? Une graine d'oranger. Non. Une seule. Oui. Une seule tige. Qu'on plante cette tige, elle produit combien d'oranger ? Combien d'oranger ? Combien d'oranger ? Et ces oranges ont combien de graines à l'intérieur ? Oui. Si Dieu te dit de planter un grain d'oranger, c'est qu'il veut que d'ici 15 ans, tu aies des hectares d'oranger. Hum hum. Et que tu commences à produire un jus d'oranger, que même la reine anglétère en vouloir boire. Hum. Hum. Il ne va pas te montrer des étapes au départ. Il te montre un grain d'oranger. Et tu dis, le grain ici, c'est froid. Il te dit qu'il y a un arbre de dame. Plante ça. Tu cherches un point de la concession, il y a un point d'espace, il y a une bonne terre. Tu vas ouvrir la terre et tu me reprennes là. Et ça commence à grandir. Chaque fois que tu lui dis, hé, mon origine, ça fait deux branches. Qu'est-ce que j'ai quatre branches ? Ah, c'est en train de me faire ça en danger. Hum. Et puis un jour, boum, tu vois les fleurs. Hum. Hum. Le grain que tu avais vu, c'est vraiment au sol. Il y a déjà un arbre qui porte des fleurs. Hum. Et les fleurs sont la promesse des fruits qui vont produire dans ta. Et dans chaque fruit, il y a deux fruits.